Génial, on est live. Bonjour tout le monde, bienvenue au Facebook Live de Harbikin. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Alain Desbiens qui est un des pionniers des FNB au Canada. Je sais que tu as changé de poste chez BMO, donc je ne sais pas ton titre exact. Mon titre exact, c'est directeur des fonds négociés en bourse BMO pour le Québec. Directeur des fonds négociés en bourse, parfait, pour le Québec. Ça va très bien, toi? Merci d'avoir accepté de faire ce Facebook Live-là. Tu me disais que c'est ton premier. Mais tu as l'air confortable, je pense que tu as fait plein de conférences. Je vais aller avec ma première question. Juste pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent peut-être pas, peux-tu nous donner un petit résumé de ta carrière? Je sais que tu as joué un rôle avant même d'être chez BMO dans l'essor fulgurant des FNB au Canada. Peux-tu nous faire en une minute un petit résumé de ton parcours? Parfait. Écoute, premièrement, je suis un gars de l'Outaouais. J'ai passé évidemment toute mon enfance là-bas. J'ai étudié à l'Université Laval et à l'Université McGill. Rapidement, je suis entré dans le secteur financier, dans le domaine de l'assurance. Ensuite, je suis rentré dans une firme évidemment qui n'était qu'une firme de planification financière qu'on a transformée en firme de valeur mobilière. J'ai géré la firme et ensuite j'ai fait de la distribution de produits financiers, fonds communs à l'époque pour Talvez. J'ai travaillé avec Jean-Guy Desjardins, un bonhomme, un mentor extraordinaire. J'ai travaillé une deuxième fois pour eux chez Fiera Capital pour faire de la distribution de hedge funds et il y a dix ans, en avril 2010, j'ai été le premier employé engagé chez BMO pour faire la promotion des fonds négociés en bourse et dans le même mois, j'ai un collègue à l'Ontario et un collègue dans l'Ouest qui a été engagé. Maintenant, on est dix spécialistes en fonds négociés en bourse à travers le Canada et on travaille en collaboration avec une vingtaine de wholesalers à travers le Canada. Puis après ça, je vais te poser plus de questions sur FNB, mais juste pour donner une idée aux gens qui ne connaissent peut-être pas le secteur tant que ça, BMO, c'est un géant au niveau canadien des FNB. Vous êtes quoi? Vous êtes deuxième, troisième? Deuxième en banque net depuis dix ans, premier, juste pour te donner une idée évidemment de ce que ça représente en termes de croissance. Quand moi, je suis rentré en avril 2010, on avait un demi milliard d'actifs sous gestion, 28 fonds négociés en bourse. On a maintenant plus de 140 fonds négociés en bourse et en date du 30 avril, on est à 62 milliards d'actifs. Et pendant neuf ans, on a fini numéro un en vente net au Canada. C'est une croissance extraordinaire, puis une expérience professionnelle aussi extraordinaire, vivre un dix ans comme celui-là. Ça a passé comme ça. Puis donc le premier, c'est BlackRock Highshares? Encore en termes d'actifs, ils sont amalgamés leurs actifs avec RBC. Si tu comptes les actifs à 67 milliards d'actifs. Deuxième question, c'est plus personnel cette fois-ci. C'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent? Mais par contre, le critère, c'est que tu te souviennes du montant précis qui est impliqué. Tu vas trouver ça, je pense, rigolo. Je reviens avec moi, je viens d'Outaouais. Mon père a été longtemps directeur de caisse populaire dans l'Outaouais. Et à l'époque, il m'avait amené avec lui dans la voûte. Donc pour moi, c'était un grand moment. Et je me rappelle, il m'avait mis des liasses de billets de 100 $ dans les mains. Je pense qu'à l'époque, c'était 20 000 $. Fait que mets-toi là, ça fait une cinquantaine d'années. Et il m'avait dit, c'est bien, mais c'est comme des pommes de terre. C'est comme, il faut que ça soit utile. C'est pas juste de thésauriser pour l'argent. Il faut que ça soit utile. Il faut que ça soit bon pour la société. Donc pour lui, c'était pour désacraliser, dans le fond, l'argent. Puis pour que ça soit normal, ce qui n'était vraiment pas fréquent, rappelle-toi, il y a une cinquantaine d'années au Kodak, de démocratiser, de faire en sorte que ça soit normal. C'est vraiment mon premier souvenir. Tu savais-tu combien tu avais dans les mains? Une vingtaine de milliers de dollars à l'époque, c'était quand même pas mal en billets de 100. Oui, c'est clair. Surtout à cet âge-là, 100 $, c'est un gros montant. Mais j'avoue que ça m'a beaucoup aidé à me dire, bon, c'est bien, mais ce n'est pas la fin du monde. Et c'est normal, ça fait partie du sens d'une société. C'est ce qui permet aux gens de consommer, d'acheter des maisons, d'épargner pour leur retraite, d'acheter une auto, une maison, voyager, etc. Mais je n'oublierai jamais ce moment-là. Cool. En tout cas, c'est intéressant. Puis l'autre question, justement, tu sais, un cadre au sommet d'une banque, ça va faire de l'argent. C'était quoi ton revenu l'année dernière? Je ne dirais pas que je suis au sommet de l'organisation. Je vais te répondre. Évidemment, je te le demandais tout à l'heure si les gens répondent. Je vais en profiter pour faire de l'éducation un peu populaire, si tu me permets. Puis ça pourra teinter ensuite notre discussion sur les fonds négociés en bourse. Quand on pense aux ménages au Canada, dis-toi que 50 % des ménages au Canada n'ont pas 10 000 $ d'actifs sous gestion. Et 50 % des familles canadiennes font moins de 50 000 $ brut de revenus. À l'autre bout du spectre, 5 % des familles canadiennes ont plus qu'un million d'actifs et à peu près 3 % des familles canadiennes font plus que 250 000 $ de revenus. Je dois me situer en quelque part là-dedans. C'est vraiment important parce que toute l'industrie financière est beaucoup orientée. J'espère qu'on pourra en parler un peu tout à l'heure parce que ce que je trouve vraiment le fun des fonds négociés en bourse, je l'ai dit, c'est que jamais dans l'histoire de l'investissement au Canada et dans le monde, ça n'a coûté si peu cher aux gens pour investir. Aujourd'hui, on peut investir dans un portefeuille diversifié pour aussi peu que 18 points de base. Et si on désire investir dans un portefeuille diversifié avec un tilt, avec un focus ESG, on peut le faire aussi pour si peu d'argent. Donc les FNB ont permis la démocratisation, que tu aies moins de 10 000 $ d'actifs ou que t'aies plus qu'un million d'actifs sur gestion, que tu fasses moins de 50 000 $ de revenus ou que tu en fasses plus que 250 000. Juste pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas dans l'industrie des points de base, si ma mémoire est bonne, quand tu parlais à 18 points de base, c'est 0,18% ou c'est… Oui, 0,18%. Un fonds commun en moyenne au Canada, c'est à peu près à 2,15%, alors qu'un portefeuille de FNB, t'es à peu près à 10% des frais de gestion d'un fonds commun lorsque tu les achètes. Oui. Puis c'est quoi ton actif net qui est l'autre question? Comme je te disais, il y a 50% des familles canadiennes qui ont malheureusement moins de 10 000 $ d'actifs et il y a à peu près 5% des familles canadiennes qui possèdent plus qu'un million d'actifs investissables. Fait que t'es dans le droit de… Je crois qu'il y a quelque part là-dedans. Ok, ok. Parfait. L'autre question, c'est quoi, puis ensuite je vais te poser des questions sur l'industrie des FNB, mais c'est quoi ton conseil le plus puissant pour s'encher? Bien, je pense que tout le monde, on le vit en ce moment avec le temps de la Codile, le fonds d'urgence. Pour tout le monde, essayez d'avoir de 3 à 6 mois de dépenses nettes de côté. Je sais que c'est pas évident, mais c'est vraiment pour moi le meilleur conseil que j'ai reçu de ma vie. Je vais t'en faire 2-3. Deuxièmement, investissez dans votre éducation financière. Tu fais un travail admirable là-dessus. Merci. Et le troisième, ce que je dirais, c'est essayer de toujours mettre de côté 10% nette de ce que vous gagnez. Puis je sais que c'est pas évident, mais les gens qu'on voit indépendants financièrement, c'est pas nécessairement des gens qui ont fait énormément de revenus toute leur vie, c'est des gens qui ont été excessivement disciplinés. Donc, fonds d'urgence, investissez en vous-même pour vous éduquer financièrement, puis mettez de l'argent de côté pour vous, pour vos enfants, pour évidemment vous rendre indépendants financièrement. Merci, c'était 3 pour le prix d'un. Génial. Écoute, maintenant, c'est sûr qu'on est, c'est un peu le thème de faire ces Fully Book Live-là, les gens se posent des questions sur justement leur finance, leurs investissements. Et qu'est-ce qu'il y en a du… parce que, puis t'as été aux premières loges pour voir l'industrie des fonds négociés en bourse monter et l'investissement passif. Et les critiques justement, parce que ça existait avant 2009, mais c'était du petit comme industrie, disaient, bien dans le fond, l'investissement passif, puis les robots conseillers, puis tout ça, toute cette philosophie-là, c'est bien beau quand ça monte parce que les gens se posent pas de questions, on investit puis ça monte tranquillement. Quand ça va descendre, les gens vont dire, y'est où mon argent? Là, j'ai un fond, tu sais, j'ai un… je sais pas c'est quoi le fonds BMO pour le S&P 500, mais on se retrouve à avoir de l'argent dans des centaines de compagnies. En passant, tu me le demandes, je vais te le dire. OK, parfait. C'est ZDSP qui est devenu en passant le plus gros fonds négociés en bourse au Canada. OK. Je vais donner un autre conseil aux gens s'ils s'intéressent au fonds négociés en bourse. Je vais leur donner le nom du site web de l'industrie. C'est facile, on fait juste googler CETFA, Canadian ETF Association. CETFA, il y a beaucoup de statistiques. Auparavant, le plus gros FNB au Canada, c'était EXIU qui répliquait le TSX 60, le plus grand maintenant au Canada. Puis c'est normal, il y a beaucoup d'argent qui est allé vers les actions américaines, ces ZDSP. Je te dirais, c'est un faux débat pour moi, puis je vais te donner un peu la philosophie. C'est la philosophie vraiment de BMO. On n'a pas de filtre, on n'a pas d'idées préconçues. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est premièrement la diversification de portefeuille. Puis comme du côté institutionnel, nous, on croit que dans une diversification de portefeuille, il y a des obligations ou il y a des actions, il y a de la place pour une approche initialisée en totalité ou complémentée par une approche active. Puis là, bien, ça dépend évidemment de notre niveau d'actif, ça dépend d'un paquet de choses. Par rapport à l'indicialisation, puis je trouve ça intéressant que tu me le demandes, quand je pense au marché canadien, il y a à peu près une quarantaine de fournisseurs de fonds négociés en bourse au Canada, Julien. Et quand on regarde c'est quoi la somme qu'il y a dans le marché des actions canadiennes, j'ai le montant EXA, c'est 43,9 milliards. La totalité du marché canadien, c'est 2,2 trillions de dollars. Fait que la totalité de la centaine de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, c'est à peu près 2% du marché canadien. Et c'est pas tous des FNB initials. Il y a des FNB qui répliquent le 60, le composite. Il y a des FNB de faible volatilité. Il y a donc une panoplie d'outils. Moi, ce que j'aime beaucoup des FNB, c'est la transparence, les faibles frais de gestion et la capacité pour les investisseurs professionnels et les gestionnaires professionnels d'investir avec précision. Mais pour moi, j'avoue que c'est un faux débat. C'est une question de tarification. Puis pour les investisseurs, ceux qui aiment la gestion active, ce qui est intéressant, c'est que depuis 10 ans, les FNB ont eu un effet direct sur la tarification de la gestion active. Donc, il en coûte beaucoup moins cher aujourd'hui même d'acheter un portefeuille actif parce qu'il y a eu une pression de la part de l'industrie des FNB sur les frais de gestion. Mais je pense que c'est un débat qui est infini, actif, plus passif. Mais ma question était au niveau de la compréhension des gens. C'est-à-dire que, et ça s'adresse autant au, tu sais, il y a des produits comme les robots conseillers qui sont des portefeuilles, pour les gens qui nous écoutent, composés de fonds négociés en boucle. Mais aussi, et là, tu vas avoir le mot français que je n'ai pas, il y a les FNB de type Smart Beta. Beta Judicieux. Les FNB de Beta Judicieux. OK? J'aime ça parler en français. Qui sont des produits tellement simples. L'idée, c'est acheter ça, soyez-vous là-dessus, puis ça va évoluer en fonction de votre profil avec le temps. L'enjeu, c'est que quand ça descend, c'est quoi ça? Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui n'a pas, justement, un niveau littérature financière, il ne sait pas. Il y a plein de gens qui, tu sais, moi, je donne des conférences d'entreprise, puis ils me disent, ben là, moi, j'ai choisi le produit REER. C'est comme, OK, mais dans ton REER, il y a des produits d'investissement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Je me fais l'avocat du diable, j'adore les FNB, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que des gens, justement, qui ne sont pas très sophistiqués, ont été attirés par ces produits-là et se disent, ah ben non, moi, je ne leur fais plus confiance au FNB, même s'ils ne sont pas le coupable du tout. Et est-ce que tu vois ça? Est-ce qu'il y a du monde qui… Pas vraiment. OK. Pas vraiment. Il y a beaucoup de sous-questions dans ce que tu demandes. En passant, les conseillers robots, première chose, moi, je les trouve particulièrement intéressants pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'actifs. Ils sont souvent constitués à 100% de fonds négociés en bourse. Soyons francs, Julien, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'occupent des gens au Canada qui leur donnent du conseil quand tu as moins de 50 000 $ à investir. Je ne sais pas si tu le sais, c'est 75% des familles canadiennes qui ont moins de 50 000 $. Pour ces gens-là, je trouve que les conseillers robots sont vraiment bien à partir de 1000 $ pour moins de 1%. Tu peux bien diversifier ton portefeuille et tu peux faire de l'achat périodique, deux fois par mois, une fois par mois, dans un portefeuille diversifié. Par rapport au FNB, pour moi, ça reste quand même la norme. Si tu choisis les FNB comme tu choisis les actions, en concentrant tes actifs dans un secteur, en concentrant tes actifs dans un marché ou en concentrant tes actifs dans une entreprise, on n'est pas dans un principe de diversification. Que ce soit avec de la gestion active ou avec des FNB, on vient d'avoir une grosse correction boursière. Ce qui était bien pour les gens qui avaient des portefeuilles de FNB, on en a plusieurs à la BMO, ZCON, ZBAL, ZGROW, ZESG, ou dans un portefeuille conseiller robot, c'est que si tu avais des obligations, pendant la dernière correction, ça s'est apprécié dans ton portefeuille. Et ça s'est rebalancé automatiquement. Donc, ça t'a enlevé comme investisseur. Il y a eu plusieurs rebalancements, on en reparlera tout à l'heure. Les gens n'aiment pas ça vendre ce qui monte et acheter ce qui baisse. Quand tu as eu un conseiller robot ou si tu as eu un portefeuille de FNB ou avec un conseiller de la gestion active dans un portefeuille diversifié, si tout le monde a essayé d'être de sang froid et de dire à la fin mars, à la fin avril, ma portion qui était de 60-40, 60 en bonds, 40 en actions qui est devenu 70-30, je vends du revenu fixe et je rachète des actions qui ont corrigé. Et depuis le bas du marché, tu le sais, le marché américain a monté de 25%. Mais il fallait avoir du gut, il fallait avoir beaucoup de sang froid pour rebalancer les portefeuilles. Souvent, les gens vont dire, je vais avoir une solution qui est peu coûteuse, qui est transparente, je comprends ce qu'il y a dedans. Il y a des actions canadiennes, américaines, internationales, il y a des obligations. Puis quand il y aura des mouvements de capitaux, à chaque trimestre, je veux que ça se rebalance. Ça, je trouve que c'est intéressant. Si on utilise des FNB en concentrant juste dans un secteur, il y a un risque. En ce moment, il y a beaucoup d'actifs qui s'en vont dans l'or. Donc, si 100% de ton portefeuille est dans l'or, ta corrélation avec le reste va être faible, mais tu es très concentré si tu achètes que… Je pense que ça revient toujours au même thème, la diversification. Mais moi, j'aime beaucoup les FNB pour ça parce qu'ils permettent d'investir précisément. Ils permettent d'investir aussi avec la devise. Ils permettent d'être couverts, non couverts, d'investir en dollars américains. Tu parlais justement des robots conseillers qui rééquilibrent le portefeuille automatiquement. Comme les portefeuilles d'FNB, comme les portefeuilles de répartition d'actifs de fonds communs. Les smart bêta judicieux, ça fait la même chose. C'est ça, hein? Dépendant des stratégies, exemple chez nous, nos stratégies phares, c'est les stratégies de faible volatilité. ZLB, notamment du côté des actions canadiennes, c'est une des solutions les plus regardées. Les FNB de haute qualité, des FNB de dividendes, des FNB de valeur. Généralement, les rebalancements se font au trimestre ou semi-annuellement. Dans certains cas annuellement, mais généralement, c'est plus… Ok, ça dépend en temps réel, ça fait qu'il n'y aurait pas comme rééquilibré juste au creux, là, en mars. Du côté des portefeuilles d'FNB, c'est généralement sur une base trimestrielle. Ok. Généralement, la littérature nous dit que de faire ça de cette façon-là, c'est efficace pour le rebalancement, c'est efficace aussi en termes de taxation. Parce que, bon, le deux tiers des actifs au Canada, je viens, sont dans des comptes taxables. Donc, il faut évidemment penser à cet aspect-là fiscal que l'on retrouve. Donc, un rééquilibrage sur une base trimestrielle ou semi-annuelle fait beaucoup, beaucoup de sens. Ok. Puis, qu'est-ce qui se passe présentement? Qu'est-ce qui… y a-tu des surprises de ton côté? Ben, je te dirais que dans les derniers trois mois, on est passé de stratégie, j'appellerais, pandémique. Donc, c'est quoi une stratégie pandémique? Ben, tu vas te chercher des FNB ou des titres de faible volatilité. De l'or, du long-term treasury, des long-term fédéral. Tu vas te chercher du USD, tu vas te chercher des portefeuilles d'FNB conservateurs. Là, je pense qu'on a vu à la fin mars et surtout pendant le mois de mars, beaucoup, beaucoup de rééquilibrage au Canada. On estime que c'est à peu près 180 milliards qui ont été rééquilibrés du côté institutionnel, du côté de détail. Puis, les gens sont revenus, si tu veux, là, à leur… mon Dieu, j'ai le terme anglais «benchmark », à leur répartition d'actifs cibles. Si c'était 60-40 et que la partie obligataire s'était beaucoup développée, on a vu au mois de mars beaucoup de ventes d'obligations. Ce n'était pas négatif, c'était du rebalancement pour acheter plus d'actions. Là, ce qu'on s'aperçoit dans le marché, c'est que les actifs vont plus vers des titres de grande qualité. Autant du côté corpo canadien, on parle, par exemple, d'un ZQB où tous tes titres corpo sont A et plus. On parle de corpo américain, on sait que la Fed va racheter des titres corpo du Fallen Angel. Donc, on va vers du « investment grade US », un ZMU, un ZIC ou de la très grande sécurité, des « mortgage-backed security » canadien, des hypothèques SCHL ou ta cote de crédit du AAA. Mais tu vas avoir un peu plus de rendement, pas énorme là, qu'une obligation fédérale. Tu sais, un cours, une obligation fédérale en ce moment, avec une duration de 2.4 années, je regardais ce matin, tu es à peu près à 0.50 quelques. Ce n'est pas gros là. Sur du « mortgage-backed security » canadien avec un 3 ans de duration, tu es à peu près du 0.80 quelques. Et sur du « investment grade » de qualité, tu es à peu près du 175 points de base. Ça fait que les gens vont de façon très sécuritaire. Du côté des actions, on voit de plus en plus une combinaison des titres de faible volatilité avec des titres de qualité. Quand je te dis des titres de qualité, c'est des titres de compagnies qui ont des rendements et des vies de capitaux propres, des croissances stables de bénéfices et peu d'effets de levier, peu de niveau d'endettement. Donc, c'est ce qu'on voit. Puis, du côté corpo, encore un petit peu plus de titres de qualité. Donc, ce qui est satellite de l'art, il y a encore beaucoup de recommandations du côté de l'art. Et nous, je te dirais, depuis un mois, on a beaucoup, beaucoup proposé de stratégies de « tax loss selling ». Sans aller dans les tenants et aboutissants, ça c'est utile pour des gens qui ont des comptes taxables et qui veulent prendre, évidemment, des pertes en vendant certains titres, mais en gardant l'exposition. Donc, exemple, tu vends ton titre de banque canadienne, puis tu achètes un FNB de banque canadienne qui détient tes six banques. Tu vends des titres dans le pétrole et gaz des seniors, puis tu achètes un FNB où tu vas avoir un petit peu plus de titres à l'intérieur. Grosso modo, je te dirais que ça a été beaucoup ce que l'on a vu. J'ai une question pour toi, mais est-ce que tu ne pourrais pas juste vendre les titres puis racheter les mêmes ou le FIS qui ne te permettrait pas de faire ça? Là, encore une fois, je ne le substituerais pas à un comptable. Je pense que tout le monde qui fait ce type de stratégie-là doit consulter, évidemment, son conseiller, un comptable, conseiller fiscal, conseiller financier. Mais ce sont vraiment des stratégies qui sont importantes, puis il faut bien les faire pour pas, évidemment, que l'impôt nous refuse ce type de transaction-là. Donc, vraiment, renseignez-vous auprès de votre comptable, renseignez-vous auprès de votre conseiller financier chez le salaire de portefeuille. Ils sont là pour ça. C'est pour ça qu'ils rajoutent de la valeur dans le marché. Puis la devise aussi. On a vu beaucoup de gens qui ont commencé à faire une combinaison de titres couverts en dollars canadiens avec des titres non couverts. La diversification sur la devise est importante dans les portefeuilles. Ça rajoute de la valeur. Grosso modo, je te dirais, c'est beaucoup ça dans le satellite. Beaucoup, beaucoup de transactions autour des banques canadiennes, les banques américaines, les titres d'or, les titres de pétrole et de gaz. Donc, les FNB de banques canadiennes sont-ils populaires? Est-ce que les ratios court-bénéfice sont tellement bas sur toutes les banques canadiennes présentement? Chez nous, on en offre différents types avec des options pour générer plus de revenus et sans options. Donc, banque canadienne, ZEB, Cover Call, ZWB. Les banques américaines, ça dépend si tu veux être couvert ou non couvert. Puis comme il y a plus de volatilité sur les banques américaines, si tu écris des options couvertes dessus, tu peux aller chercher beaucoup, beaucoup plus de revenus additionnels. Ça peut être une stratégie intéressante. Du côté de pétrole et gaz, c'est vraiment un investissement dans des seniors, pas des juniors, avec un horizon à très, très long terme. On parle d'un minimum de cinq ans. Mais les banques canadiennes, on a vu beaucoup, beaucoup de mouvements. Puis ce que l'on dit, c'est que dans les firmes de courtage à Escon, de plein exercice, beaucoup, beaucoup de transactions du côté de la techno, les titres technologiques, les titres bancaires, les gros titres comme tels du Blue Chips. Et on commence à avoir un peu de mid cap et de small cap. Puis une des choses, c'est qu'est-ce qu'il y a plus de popularité au niveau des FNB sectoriels? Moi, c'est un produit que j'ai rarement… Pas vraiment génial. Au Canada, je regardais au mois d'avril sur 20 fonds négociés en bourse. On en a 8 dans le top 20. Le numéro 1 au Canada, ça a été notre ZEA qui est du MSCI international. Et quand je regarde là, c'est MSCI international, du Low Wall canadien, du S&P 500, des Long Treasury en dollars américains, du Mid Cap US, c'est ce que tu as de plus exotique, du Low Wall US et du Nasdaq. OK. Fait que tu sais, chez nous, en tout cas, dans le top 20, ça a été très core, je te dirais. Parce que… C'est trop, tu sais, de la grosse capitalisation. Fait que tu sais, dans un monde, puis tu sais, j'écoutais l'assemblée annuelle de Warren Buffett en fin de semaine. Je fais tes commentaires. Ah, OK, OK, fais ça. Mais c'est ça, tu sais, il disait… Comme toi, j'ai pas de vie. J'ai tout. Tu sais, il disait, j'achète le marché américain, mais pas… Mais j'ai tout vendu les lignes aériennes. Fait que tu sais, en tant qu'investisseur FNB, mettons, tu achètes le TSX-60. C'est comme, je l'aime le TSX-60, mais je peux-tu enlever Air Canada, puis une couple d'affaires, puis le sectoriel te permettrait de t'équipement de faire ça, là. Puis là, il parle du placement dans Berkshire-Attaway. Puis là, je vais faire un gros, gros délit d'orgueil. OK. Si les gens qui écoutent ton Facebook Live Google, évidemment, M. Berkshire-Attaway, est mon nom. On va voir un article dans la presse, et ce qu'il nous disait, c'est que lui, par héritage, ce qu'il prévoit faire, c'est donner son héritage dans deux FNB. Un qui réplique le S&P 500, puis un qui réplique le marché Corpo, parce qu'il trouve que les gestionnaires d'actifs sont plus ou moins habiles et coûteux. Il faut revenir encore dans une base de diversification. C'est pas ce que je recommande nécessairement d'investir juste dans les actions américaines. Je crois à la diversification en actions canadiennes, américaines, internationales, mais même lui reconnaît l'efficacité d'une partie du portefeuille en initialisation. Donc, c'est là où, si on a un gestionnaire, suffisamment d'argent, il faut quand même de l'argent pour projeter des titres individuels. Personnellement, moi, je pense qu'il faut avoir en haut de 250 000 $ pour commencer à faire une bonne diversification, avoir au moins 10-15 titres canadiens, 10-15 titres US. Puis, il y a des gens qui vont dire, c'est pas assez, 250 000 $, ils vont dire qu'il faut peut-être plus qu'un million pour avoir de la diversification. Donc, ils vont même te dire plus que 3 millions. Puis, en quelque part, quand tu regardes que maintenant, tu peux répliquer le marché canadien à 0,05 %, le marché américain à 0,08, les marchés internationaux à 0,020, il faut que tu sois drôlement efficace, tu as beaucoup d'actifs pour commencer à choisir tes titres, sélectionner tes secteurs. Non, mais tu peux faire une combinaison, justement, en utilisant des ETF. Tu peux dire, OK, mes obligations, c'est un ETF d'obligations au marché américain, c'est un S&P 500, mais je choisis mes titres pour le Canada. Ensuite, c'est sûr que monsieur, madame, tout le monde, je vais vraiment pas battre les indices, mais personnellement, tu vois, je sais que je pense pas que je vais faire plus de rendement parce que je choisis mes propres titres, mais j'aime autant investir mon argent dans des compagnies que je respecte et que j'aime et que je trouve que c'est très terrible. Tu vois, c'est beaucoup ce que je vois même chez les gestionnaires de portefeuille. Plusieurs d'entre eux ont leur propre, je te dirais, sélection d'actions canadiennes. Ils vont souvent mettre à l'intérieur un ZSP qui est la réplique du marché américain parce que c'est difficile de battre le marché américain. Ils vont utiliser un FNB EFI. Souvent, je les vois prendre la gestion active en pays émergents parce que c'est des pays moins efficaces. Donc, un mix de titres individuels, d'FNB puis de gestion active, puis en revenu fixe, il y a des gens qui vont acheter l'univers obligataire avec un gestionnaire actif. Moi, je suis contre rien. Je pense que l'important, c'est un fonds d'urgence, un portefeuille diversifié qui est capable de prendre des tempêtes boursières comme on vient d'avoir en ce moment, puis qui est rééquilibré au-delà de nos propres émotions. C'est ça qui est difficile. Tu sais, les gens me demandent souvent qu'est-ce que ça prend pour gérer soi-même son portefeuille. Bien, ça prend du temps, ça prend de l'intérêt, ça prend de l'expertise, puis ça prend du sang-froid. Puis au Québec, le marché du courtage escompte, c'est le plus gros marché au Canada en pourcentage. C'est à peu près 11% de l'épargne des Québécois qui sont en courtage escompte. Avant la débandade boursière, il y avait à peu près 800 milliards d'investissements au Québec dans des comptes enregistrés CELI et RFR, et dans des comptes taxables. Et tu as à peu près 11% de ce montant-là qui est en portage escompte. Quand je te dis que je n'ai pas de vie, là… Oui, non, tu connais tes chiffres. Puis justement, tu me parlais des marchés émergents, puis récemment, justement, je disais quelque chose de super intéressant sur le Bangladesh et des pays que les grands gestionnaires souvent passent à côté. Puis en termes de valorisation boursière, c'est ridicule. Il y avait toute une liste de pays qui avait quasiment 800 millions de personnes. Puis il disait, bien, dans le fond, ça, c'est comme 0,001% du marché. Mais tu sais, c'est un septième de la planète. Donc, les entreprises sont… beaucoup d'entreprises privées. Bon, il y avait plus de corruption, plus de… Mais est-ce qu'il y a des FNB qui donne l'exposition à, mettons, à l'Afrique ou à d'autres marchés comme ça? C'est différent en passant des pays émergents. On les appelle les pays frontières. Oui. Et c'est plus fréquent que tu vas l'avoir en gestion active qu'en FNB. À ma connaissance, il n'y a pas d'FNB frontière au Canada. OK. Le marché n'est pas assez gros. Il faut quand même un gros marché. Tu en as une gestion active et souvent… Il y a des FNB américains qui ont pu acheter… Oui. Mais là, ça veut dire que tu convertis ton dollar canadien pour du US. Puis généralement, bien écoute, du frontière, c'est quoi? 1% d'un portefeuille. C'est là où je dis, bien peut-être que tu es mieux à ce moment-là, si tu veux une exposition frontière, de prendre un gestionnaire actif qui va faire une combinaison des pays émergents avec un gestionnaire frontière. souvent, on va voir des mixes de 80-20, 80% d'émergents puis 20% dans les produits frontières. C'est là où vraiment peut-être la gestion active, ça se combine bien avec de l'initialisation, avec des chiffres individuels. Moi, je ne suis contre rien. Je pense cependant qu'il faut que ça se fasse d'une façon logique, d'une façon sensée et avec un pricing, avec un prix qui est raisonnable. Puis, est-ce que tu penses que ça va continuer? Dernière question parce que je pourrais te… Déjà? Bien, ça fait quasiment une demi-heure qu'on est live. Oui, ok. Est-ce que tu penses qu'il y a un moment, parce qu'aux États-Unis, tu sais, on a vu des FNB gratuits, ce qui semble comme une espèce de… Ça n'existe pas la gratuité. Non, ils font de l'argent quelque part. Mais d'ailleurs, peux-tu nous expliquer ton… parce que j'avais lu ça, je ne me souviens plus, mais honnêtement, c'était quoi leur modèle à faire. Je sais qu'il y en a un. Généralement, ce qu'on a vu, ce sont des firmes de courtage à escompte, qui sont aussi des manufacturiers de fonds négociés en bourse aux États-Unis, ce qui est différent du marché canadien, qui permettaient d'avoir certains de leurs produits avec des frais zéro. Mais il fallait que tu combines de l'actif dans leurs firmes de courtage à escompte. Ok, ok. Donc, souvent, ce que tu vis, c'est de consolider de l'actif, d'avoir de l'encaisse. Dans d'autres cas, ça a été… parce qu'il y a du prêt de titre qui peut générer du profit aux États-Unis. Ah oui. Donc, c'est une autre façon pour eux d'être rentable. Et des fois, c'est arrivé au Canada, aux États-Unis, tu vas avoir pendant une période de trois, six mois ou un an, des frais de gestion qui sont à zéro. Puis après, ça revient à un frais de gestion qui est un peu plus normal. Je pense déjà, quand je regarde l'investissement au Canada, tu as 1,8 trillion, ou 1 billion en français, en fonds communs. Tu as à peu près 200 milliards en fonds négociés en bourse. Je pense qu'il y a déjà des façons d'améliorer pour tout le monde l'efficacité, les frais de gestion, en combinant de la gestion active et des fonds négociés en bourse, en actions canadiennes, américaines, internationales, émergents, revenus fixes, puis avec des choses un peu plus satellites, comme dollars, des FNB sectoriels, d'options, avec des frais qui sont raisonnables. Mais c'est une question d'actifs sous gestion. Si on avait un fonds d'un billion, on pourrait charger zéro point… Si tu fais de l'argent avec ton prêt de titre, mais dans certaines firmes comme les nôtres, tout argent qui est fait sur des prêts de titre est remis au détenteur de part. Ça ne peut pas être un centre de profit. Oui. Dans ce qui s'en vient dans les FNB, il y a beaucoup de firmes au Canada, il y en a une quarantaine. Il y a 125 firmes de fonds communs, il y en a trop. J'ai l'impression qu'on va voir de la consolidation à tous les niveaux en fonds communs, en FNB, parce qu'est-ce qu'on a besoin d'autant de choix? Ce qui ne veut pas dire que l'innovation ne sera pas là. Il y aura toujours des joueurs qui vont chercher à innover, à amener une nouvelle chose, mais force est de constater que comme aux États-Unis, au Canada, les trois plus gros joueurs ont plus que 80% des actifs, plus que 80% des flots, des ventes nettes. Et comme aux États-Unis, mais c'est encore plus vibrant, je te dirais, au Canada, sur les 37 joueurs, il n'y en a que 3-4 où il y a des achats institutionnels et des achats du côté de détail. Quant au mois d'avril, on voit BMO qui a un milliard de ventes nettes, ce n'est pas simplement de l'achat de Julien et d'Alain et des gens qui écoutent notre podcast. C'est des caisses de retraite, c'est des fonds de pension, c'est des compagnies de fonds communs qui intègrent des fonds négociés en bourse à l'intérieur de leur stratégie de négociation. Mais je reviens sur le départ, j'aimerais vraiment finir avec ça. Fonds d'urgence, investissez en vous, prenez des cours, vive la littératie financière. Si les FNB vous intéressent, allez sur le site de CETFA dans les stats. Puis quand vous regardez un produit d'FNB, allez sur les sites des manufacturiers, ouvrez le capot, essayez de comprendre. Puis suivez les podcasts de Julien qui se fait beaucoup de littératie financière. Les gens peuvent me suivre sur LinkedIn aussi. Effectivement, Alain est un hyper networker sur LinkedIn. Mais tu as fait une super bonne conclusion, mais ça m'a soulevé une question qui est vraiment la dernière cette fois-ci. Tu sais, tu parlais justement des fonds négociés en bourse qui permettent de faire n'importe quoi. Mais justement, tu dis aux gens d'avoir un fonds d'urgence. Dans la mesure où c'est liquide, tu ne peux pas avoir un fonds obligataire ou un fonds de bon du trésor à court terme. C'est quasiment des fonds monétaires. Ça existe des fonds. Est-ce que c'est une mauvaise pratique ? Est-ce que tu te dis, bien moi, non, plutôt que de le mettre dans mon compte épargne ? Puis des fois, le compte épargne, il faut regarder aussi. Des fois, le compte épargne va rapporter plus que le fonds négocié en bourse. Fait que garder dans le fonds d'épargne, c'est le cas. Mais est-ce que ça serait une mauvaise pratique de te dire, bien moi, je l'ai dans un fonds d'obligation puis je le vendrai quand j'aurai besoin d'argent ? Bien, si tu as besoin de conseils, tu devrais rencontrer un conseiller, un gestionnaire qui dirait probablement, mets-le dans une CELI. Dépendant de quel âge on a, des fois, ton fonds d'urgence devrait être dans le CELI. Ça peut être dans le jarrière, si tu veux t'acheter une maison. Il y a plusieurs permutations possibles, mais définitivement, on ne veut pas être soumis aux cartes de crédit, aux dettes personnelles. Fait que c'est un peu un cri du cœur. On le voit vraiment avec le quotidien en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont toujours à deux semaines près. Donc, moi, c'est mon conseil. De l'argent, c'est fait pour de l'indépendance d'esprit, pouvoir se permettre, évidemment, de bien respirer. Donc, fonds d'urgence, s'éduquer, c'est tellement important. Puis j'aimerais ça finir le podcast en te demandant, toi, c'est quoi ton premier souvenir que tu as, toi, de l'argent ? Je demande ça à tout le monde, puis je n'ai pas de réponse préparée. Écoute, c'est vraiment moins bon que toi, mais je me souviens très bien des Mr. Freeze qui étaient à 25 cents. J'adorerais ces Mr. Freeze-là. Puis le pire, c'est que j'en achète encore, puis ça coûte genre une pièce. Puis il n'y a pas eu une inflation. L'inflation, c'est le concept de l'inflation, ça. Oui, mais ce n'est pas 400%. Ça fait que j'ai l'impression qu'ils ont juste augmenté plus leur prix. Toi, tu n'étais pas quatre fois moins cher. Je ne sais pas si vieux, j'ai 33 ans. Il y a 20... Il y a peut-être plus jeune que... Mais il y a 25 ans, les prix n'étaient pas... En tout cas. Ça fait que c'est... C'est ton souvenir. Mon plus vieux souvenir. Chapeau, Julien, parce que je me rappelle de m'être ici avec toi il y a quelques années. Au début d'Art Bacon, je regarde l'impact que tu as au Québec, l'impact chez les investisseurs, ce que tu as créé. Chapeau. Merci beaucoup Alain, puis chapeau à toi aussi sur l'impact que tu as eu au niveau des FNB. Bonne journée. Salut. Bye.